Musique Je pense qu'une image de cette petite fille jetée comme ça dans l'amour, l'idolâtrie du monde entier alors qu'elle est une sportive et qu'elle a 14 ans et qu'elle dépendait d'un régime qui ne la laissait pas forcément s'exprimer ça forme une image très énigmatique Maintenant l'idée n'était pas en tout cas de percer la vraie énigme si on a une de la vraie personne mais plutôt de mettre toutes les versions possibles d'une histoire bout à bout c'est à dire pour chaque réalité il y a beaucoup de versions moi j'ai essayé d'avoir toutes les versions sans décider laquelle était la plus plausible Musique Je pense qu'en fait ce qui était intéressant dans ce thème c'était de se pencher sur qu'est-ce qu'on décide ou qu'est-ce qu'on décide pas les danseurs c'est un petit peu comme les gymnastes on commence très jeune et moi je pense que quand même ces petites filles elles décidaient et après est-ce qu'elles savaient vers quoi elles allaient ? Non, ça c'est sûr que non mais finalement ce qui est intéressant c'est qu'elle elle est hors du commun dans sa volonté mais elle ne veut pas seulement gagner elle veut changer les mouvements elle veut inventer elle se lance dans le vide elle a du cran et c'est vrai que c'est plutôt des trucs comme ça qui m'ont intéressé c'était plutôt pour beaucoup de choses en fait pour le fait aussi de grandir devant le monde entier d'avoir tout d'un coup de la poitrine devant le monde entier pour moi c'est plus une extrapolation du parcours de n'importe quelle femme en fait alors puissance vraiment un million et tout ça mais vraiment il y a des situations où je me suis dit en fait c'est très banal tout ça est malheureusement très banal elle est sous les projecteurs mais elle devient une proie elle est une proie comme une fille qui quand elle commence à avoir 13-14 ans devient une proie puis elle ne sait pas trop quoi faire de tout ça en fait qu'est-ce que ça? Sous-titrage FR ?